et bonjour les griens vous qui passez par là merci maquille chez vous pour le tirage de la fin de la semaine jeudi vendredi samedi dimanche 21 2 à 3 désolé les dates et moi vraiment ça me bat 6 bon alors on va commencer avec une carte par rapport aux énergies je peux t'en prendre 3 j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous et on y va aller alors la dame l'escargot et un monsieur plus âgé donc il y a quelque chose alors nous dire beaucoup de choses donc il y à la dame c'est pas vous c'est une madame c'est une dame il y a donc une personne qui en fait il y à deux personnages une peu une dame et un monsieur plus âgé âgé normalement est quelque chose de lent des énergies de lenteur ici on a vraiment des progrès d alors quelque chose qui est retardé je ne sais pas si ça va vous parler alors je pense que ça pourrait aussi il pourrait aussi s'agir sans parler de personnages en parlant d'âge comme du temps fait comme du temps c'est comme si moi j'ai ressenti il y a quelque chose qui va arriver comme si c'était un peu tard ou comme si il est grand temps ça fait ça fait tellement longtemps maintenant franchement il est vraiment temps il ya une retraite aussi pour certaines personnes j'ai une retraite des projets qui sont retardés une forme d'indécision il y a peut-être quelque chose qui est retardé mais qui va pouvoir se concrétiser grâce à une personne qui pourrait vous aider ou des projets qui sont retardés à cause d'une personne qui a un caractère un petit peu grêcheux dirons nous comme ça il ya une certaine lenteur aussi à cause de ce qui pourrait s'appeler une routine une routine une promotion lente il ya quelque chose qui doit arriver aussi mais il faut attendre encore un peu on va reprendre ceci non j'ai versé si on a lille le monsieur alors ça peut être un couple à ici ça peut être un couple pour si ça vous parle pour vous vous prenez pour vous parce que ça tira général d'accord on a la saison de l'automne et la force oui bah écoutez ici il y a des choses je pense qui sont en train de se mettre en place il ya des choses qui sont en train de se mettre en place on vous demande de garder le courage de ne pas perdre de ne pas baisser les bras surtout et il y a peut-être une aide inattendue une aide inattendue qui va venir pour vous j'allais dire soulager pour vous soulager pour vous permettre d'évoluer dans une situation voilà car de l'automne ça parle du temps encore une fois de 1 à 3 mois ou de l'automne ça peut être pour l'automne prochain mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place on vous demande encore de peut-être prendre du repos ou prendre du recul par rapport à quel pas à une situation ça arrive lentement mais sûrement il ya de l'aide d'accord et on a besoin de prendre du recul on a besoin de se ressourcer pour certains mais on retrouve en fait on retrouve vraiment la force je suis un personnage qui pourrait être une forte personnalité une personne qui a une forte personnalité voilà je sais pas ça va vous parler mais vous prenez ce qui vous parle évidemment et vous laisser le reste voilà donc pour les énergies qui ressortent ici alors il quand il s'agit de terrain je comme ça généraux avec des personnages qui ressortent la dame ça peut être un homme etc d'accord parce que franchement c'est un tirage général voilà bon on y va pour la boule de cristal en tout de tête donc ici ça parle de voyances d'occultes de rituels mais aussi décidément j'ai beaucoup de personnages mais aussi ici je pense moi ici cette carte elle va me dire de garder votre libre arbitre peut-être de demander conseil mais attention concert sont pas les payeurs et peut-être alors ça je vais dire ça qu'entre parenthèses parce que je parle pas de la santé mais ça pourrait il pourrait s'agir de médecine parallèle aussi quelque chose qui est en rapport avec la médecine parallèle voilà alors on y va pour les énergies il y en a parmi vous qui êtes un peu en conflit un conflit intérieur ou à conflit qui n'en est pas vraiment un mais des petits ennuis des petits soucis des petits petits accrochages avec d'autres personnes pas la même opinion on essaie peut-être aussi de vous faire croire quelque chose et vous vous il ya une forme de rébellion aussi alors ça me parle ici de sacrifice alors pour certains ici vous êtes vraiment dans une phase de tristesse d'angoisse probablement par rapport à quelque chose que vous que vous auriez fait ou quelque chose qui s'est passé et qui allait c'est comme si vous avez laissé des plumes vous avez agi vous avez fait quelque chose vous avez gagné mais c'est comme si vous aviez des regrets des regrets du remords peut-être voilà je ne sais pas ce que c'est donc je peux pas confirmer ou avancer plus là dessus on va voir mais ça peut me parler de ça donc si vous faites des insomnies si vous posez des questions il est possible que ce soit si vous ne savez pas c'est à cause d'un du résultat d'une décision qui a été prise résultat qui est positif en soi pour vous mais en même temps qu'il qui est négatif je sais pas si je c'est bon allez on a ici le trois coeurs les pages de pentacles et les alofans bon alors ici on concrétise on concrétise peut-être on concrétise un emploi un nouveau travail il y a quelque chose qui est en train d'arriver il ya un message très positif qui est en train d'arriver pour vous c'est une très très bonne nouvelle c'est peut-être de l'argent qui est en train d'arriver ça parle de travail je pense que pour certains il y a quelque chose qui vous fait que c'est dur et c'est pénible au travail vous avez difficile de d'évoluer où vous avez perdu votre travail quelque chose enfin qui vous rend peu pas bien et là il ya une bonne nouvelle par rapport au travail alors que c'est un nouveau travail mais peut-être que c'est par rapport au travail que vous faites déjà et il y a quelque chose qui se concrétise donc ici on vraiment on arrive à signer un nouveau contrat avoir un compromis mais c'est quelque chose de très positif sur quelque chose de triste alors ici on vous dit de sortir de vous il est temps de vous lever il est temps de vous réveiller il est temps de vous bouger je parle encore une fois de travail mais ça me parle aussi d'aide donc il ya quelqu'un qui va venir vous aider il ya quelqu'un qui va venir voilà ça parle de on va partager des épreuves on va partager peut-être du travail voilà et on a ces énergies de créativité d'action une énergie matel de ma commune des énergies maternelles il ya il ya il est possible qu'on trouve une aide une aide matérielle grâce à une personne qui va se comporter comme une maman pourrait se comporter ou comme votre maman votre maman pourrait vous donner de l'aide mais j'ai aussi ici je vois aussi que c'est il est il est temps maintenant il est temps bougez vous il faudrait que vous vous bougiez parce que les choses sont en train de changer en positif encore une fois du côté finance mais aussi du côté aide et du côté relations et c'est confirmé parce par là là les énergies de l'un de l'impératrice ici pour alors le 10 décidément on en a des deniers nous le 10 de deniers le cavalier de bâton et le queen of pentacles la dame de pentacle alors un équilibre financier du succès on arrive vainqueur on gagne on gagne il est possible que ce soit votre ça me parle beaucoup beaucoup de travail ça me parle beaucoup de travail donc ici peut-être que vous allez il ya quelque chose qui va être accepté où il ya quelque chose que vous allez faire que vous allez créer par rapport au travail ou par rapport à de l'argent quelque chose qui est en rapport à un rapport financier donc on est vraiment ici dans des énergies de très positive financièrement on est dans le succès on est dans le dans la réussite on revient vainqueur de quelque chose qui peut-être a été compliqué on est ici dans les énergies du site de la création on est aussi dans les énergies de de la passion et les bâtons c'est aussi une rap la rapidité donc une élévation professionnelle plus vite que prévu j'avais comme une lenteur et puis là il ya quelque chose qui se dit ça ne devrait peut-être pas arriver tout de suite mais finalement ça arrive tout de suite voilà ça peut l'ouvrir l'ours compliqué tout ça alors la justice ou alors ici les amis il y a ici effectivement le fait de quelque chose qui va être conclu il ya une conclusion il ya une décision de vous de la justice administration etc etc qui va vous permettre de vous de vraiment de vous de retrouver un équilibre un parfait équilibre familial par peu importe dans des entreprises mais c'est vraiment familial normalement mais voilà on retrouve un équilibre dans la famille au niveau oui et donc il y a quelque chose qui se termine enfin et qui va vous permettre un cycle se ferme un autre s'ouvre il ya vraiment un nouveau cycle qui souffre pour vous c'est une stabilité une très très grande stabilité la justice et le cadre de bâton on est vraiment de la stabilité il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui soit en rapport avec une décision qui va faire que justement par rapport à cet équilibre familial ou peu importe l'équilibre qui qui est là pour vous ça va dépendre de chacun familial financier pas suffisamment financier mais enfin bon ça tira général encore une fois mais il ya quelque chose qui pourrait aussi s'arrêter il ya peut-être quelque chose qui va s'arrêter mais pour moi ici c'est plutôt on va voir on retrouve un équilibre grâce à une grâce à la justice ici à quelque chose qui est juste vous retrouvez un équilibre qui vous permet de tourner une page moi je le vois plus comme ça alors là on arrive à la fin des épreuves donc si vous êtes en manque d'argent si vous êtes dans une sensation vraiment de manque vous êtes pour certains on est dans les dents les cours dans le lourd ici dans les énergies lourdes aujourd'hui là dans le jeu donc on est ici vraiment beaucoup de données qui sont sortis donc on a le manque qui ça va s'arranger donc si vous manquez d'argent si vous êtes en manque de quelque chose ou de quoi que ce soit ça va s'arranger on a le 10 de bâton on voit qu'on est dans la souffrance physique principalement mais pas que donc peut-être aussi ici que on va peut-être non on est en train d'arriver au but on touche le but donc faut vraiment pas baisser le baisser les bras vous allez pouvoir enfin déposer votre fardeau le 10 c'est la fin des épreuves donc on est vraiment en train d'aller avec sa charge et on va poser cette charge on en a terminé c'est fini donc on est fini avec le manque puisque elle était à l'envers et on en finit avec les épreuves qui sont vraiment quelque chose de c'est vraiment quelque chose de très dur et de très pénible mais mais ici on vous met en garde moi j'ai envie de dire peut-être faites attention parce que peut-être que c'est parce que vous avez un petit peu dépensé sans compter ou parce que voilà peu importe si c'est un aspect financier et que vous galérez et bien c'est fini un peu vous allez vous sortir de cette galère mais alors il faudrait essayer quand même de vérifier alors soit votre budget peu importe mais il faudrait vérifier cela pour ne pas que retomber dans une situation de manque vraiment il faut vraiment faire attention il faudra faire attention bon alors il y a des possibilités il y a effectivement un nouveau départ d'accord il y a vraiment un nouveau départ j'ai encore ce quart qui me dit oui vous gagnez mais il y a des regrets des remords par rapport à quelque chose qui vous a apporté du positif donc cette carte elle ressort encore une fois et c'est quand même du lourd aujourd'hui bon et vous vous focalisez alors pour certains ici moi ce que je vois c'est que les ennuis se termine les ennuis se termine peut-être qu'on vous en veut de quelque chose peut-être qu'on vous en veut d'une situation peut-être que l'on vous en veut rapport à quelque chose et et sachez que vous allez pouvoir tourner cette page là parce qu'ici on est vraiment vers des nouveaux commencements vers un nouveau départ alors on va pouvoir alors on retrouve son libre arbitre d'accord on retrouve son libre arbitre on a le diable on a le chariot hockey on a la victoire ici il ya une forme d'addiction pour certains il ya une forme d'addiction donc pour moi on est en train de retrouver son libre arbitre on est en train de pouvoir on est on arrive à pouvoir prendre ses décisions soi même alors il est possible qu'il s'agisse d'une addiction d'accord qu'il ya le souci là soit une addiction je vais dire par exemple une addiction au jeu il ya évidemment ça crée des beaucoup de problèmes ben là là je pense que on a la victoire donc on est maître de soi attention parce que il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous manipuler il ya quelqu'un qui tapis dans l'ombre pour essayer de vous faire tomber mais on a le chariot donc on a la victoire on gagne on gagne sur cette personne d'accord donc si vous pensez qu'il ya quelqu'un qui faut un peu le bordel chez vous dans votre vie vous allez vaincre ces énergies là vous allez vraiment les vaincre je garde le dos de dec le magicien c'est parfait donc ici on a tout en main pour pouvoir recommencer pouvoir continuer pouvoir commencer quelque chose de nouveau on a tout en main pour pouvoir évoluer ok donc vraiment ici c'est parfait c'est vraiment parfait on est vraiment dans une un nouveau départ un nouveau départ avec le magicien c'est mieux qu'avec le fou parce qu'avec le fou ne sait pas toujours où il va le magicien et c'est où il va il a tout il sait tout il est hors de né il est coordonné donc il ya vraiment cette évolution qui est super positive oui ça va on a la lune le roi d'épée la force le soleil et puis le 10 dp le 10 dp qui nous dit encore une fois on en a terminé de ces épreuves qui vous prennent la tête de ces épreuves de ces blocages mentaux donc on en a vraiment terminé donc c'est confirmé avec les cartes qui suivent et ici de façon avec le magicien voilà vous avez c'est vraiment une lourde épreuve une lourde étape qui est en train de se de s'arrêter et on est en train de vraiment passer à autre chose est vraiment un nouveau cycle ici c'est parfait parce que le nouveau cycle s'annonce très très positif il faut faire attention à ce diable là qui peut-être c'est une personne peut-être que c'est autre chose mais en tout cas c'est quelque chose comme on va dire entre guillemets une drogue on voir celle où vous n'arrivez pas à vous à vous contrôler mais justement moi je pense que vous allez arriver à vous contrôler avec la reine d'épée la reine d'épée elle a quand même elle prend des décisions elle elle gagne elle gagne la reine d'épée et puis le chariot aussi c'est la victoire c'est aussi la vitesse la rapidité les épées c'est aussi quelque chose la reine d'épée c'est quelque chose de rapide qui arrive rapidement donc quelque part il ya une forte forme de lenteur voyez on a la boule de cristal ici et là j'ai le diable donc ça crèche quand même dans des énergies peut-être de de manipulation beaucoup de monde il ya peut-être un peu trop de monde il faudrait peut-être surveiller les gens qui vous entourent peut-être qu'il faudrait un peu surveiller les gens qui vous entourent pour ne pas qu'ils se soient de mauvaises personnes qui continuent qui a gardé dans votre entourage il faut faire le tri pourrait peut-être faire le tri je remélange mon jeu j'aime pas sinon elle on y va avec l'amour les énergies de l'amour il ya quelque chose que vous allez savoir où on me dit peut-être une révélation qui va être faite fait attention de ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui on est vraiment ici là mon dieu bon je pourrais recommencer ma vidéo je le dis tout le temps mais on est dans des énergies de des disputes de conflits de tristesse par rapport à quelque chose qui va être dit quelque chose qui va être révélé une révélation alors c'est peut-être pas vous qui allez être triste d'accord et qu'allez vous prendre la tête peut-être pas sur vous que ça va tomber c'est peut-être vous qui allez dire quelque chose qui va faire que il y va y avoir ça va être un peu dur pour quelqu'un d'autre peut-être pas pour vous donc ici on n'est pas dans l'amour ici donc il pourrait s'agir de sexe 1 alors tout à l'heure j'ai vu que j'avais deux cartes donc j'avais le renard et le livre donc j'ai quand même une personne qui est un peu mal intentionnée à mon avis dont il faut se méfier on va faire les énergies générales pour l'amour donc j'ai de nouveau le nuage et le bouquet donc ici il ya un bonheur matériel qui est en train d'arriver il est possible aussi que vous ayez une un cadeau on va recevoir un cadeau quelque chose à bonheur matériel mais c'est peut-être aussi ça cadeau il s'agit peut-être d'un cadeau une bague de fiançailles voilà une quelque chose comme ça le monsieur allez le général ici donc j'ai de nouveau allez j'ai de nouveau le bouquet le monsieur l'ancre le coeur et la maison ah bah écoutez ici c'est parfait donc pour l'amour ici on a vraiment quelque chose qui va arriver de nouveau quelque chose qui va vous stabiliser j'ai un amour qui se stabilise ou qui est stable j'ai un amour qui se stabilise et j'ai un foyer heureux on a vraiment un foyer heureux donc les énergies générales pour cette fin de semaine sont ici dans le côté sentiment des énergies de d'équilibre d'ancrage de cadeaux de d'offrir ou de recevoir un cadeau mais quoi qu'il en soit on a vraiment beaucoup beaucoup d'amour ici alors pour les célibataires du jardin le soleil madame vous madame ou votre madame là c'est le monsieur c'est vous monsieur c'est votre monsieur si vous êtes deux monsieur ça c'est vous si vous êtes de madame c'est votre l'autre madame alors pour les célibataires ici qu'est ce qui se passe on va les ans ici vous allez recevoir une offre de la part certainement d'une dame mais comme c'est général ça peut être aussi d'un homme vous allez avoir une offre moi je vois ici des messages un petit peu coquin des messages un peu coquin donc peut-être que ça je vois des écrits des écrits coquin peut-être des personnes peut-être que vous allez sortir vous allez vous rencontrer des personnes vous allez on a vraiment de belles énergies de de belles belles énergies de d'abondance dans peu tous les domaines ici mais puisqu'on est dans le domaine de l'amour donc on a vraiment de quelque chose de très très positif par rapport à des personnes qui vous entourent ou à grâce ou à cause mais à cause de personnes qui vous entourent votre entourage ici va vraiment compter pour vous et vous allez avoir je pense qu'il ya une proposition qui va vous être faite probablement une proposition amoureuse quand même mais il ya quand même du sexe là ne va pas sans l'autre donc voilà enfin si on peut chacun fait comme il veut alors pour les triangulaires l'arbre la tour la croix la cigogne et la clé ou alors là les amis on a une église où on a un lieu de je pense que moi ici ce que je ressens fort c'est un lieu de où on se on se lit où on se peut se marier donc ici j'ai donc ici j'ai quand même quelque chose de nouveau qui va pouvoir se concrétiser peut-être par rapport à la religion de chacun donc par rapport à il ya quelque chose j'ai ici un hôpital aussi j'ai un hôpital j'ai un hôpital j'ai peut-être une grossesse une grossesse un accouchement un accouchement alors ne vous tracassez pas ça finit bien ça finit bien y'a pas d'accord j'ai la croix effectivement mais en même temps j'ai un hôpital j'ai un temps j'ai une église j'ai un endroit où il ya des enfants il ya quelque chose qui change pour vous dans les dans les triangulaires peut-être un changement un déménagement effectivement un changement un déménagement il ya vraiment beaucoup beaucoup de changements ici on a donc dans le domaine de la santé il ya quand même pour certains quand même quand même une certaine souffrance mais ça va ça va peut-être qu'on a je sais qu'on est en triangulaire mais bon peut-être qu'il ya des difficultés pour là ou pour l'une ou pour l'autre de tomber enceinte mais il ya vraiment la clé de la réussite ici donc on est vraiment en train de on est vraiment dans cette énergie de réussite par rapport par rapport à des décisions que vous allez prendre on est en train de prendre des décisions et on arrive à ce que l'on désire d'accord donc si vous voulez déménager franchement il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses je peux pas nier qui à la croix au milieu faut quand même rester honnête donc ça ne sera pas sans peine ou ou ce ne sera pas sans faire de peine à quelqu'un mais à mon avis les changements et si positif c'est pour vous pour vous qui regardez la vidéo ça se termine bien alors ici on a aussi la preuve que on tient que l'on tient à vous donc si vous êtes en triangulaire ici j'ai la preuve que l'on tient à vous il ya vraiment vous êtes peut-être triste parce que vous ne savez pas où vous en êtes mais on tient à vous vous êtes la personne avec qui vous vous êtes tient vraiment à vous beaucoup donc ayez confiance ayez confiance alors pour les énergies pour les couples en général alors la révélation d'une grossesse la connaissance une grossesse un enfant qui pourrait apparaître un enfant caché peut-être on a ici dans le couple ici on a quelque chose qui se termine on va tourner une page alors j'ai envie de vous dire faites attention ici parce que vous allez peut-être suite à une révélation prendre une décision la décision de fuit de tourner une page sur quelque chose mais réfléchissez réfléchissez parce qu'il est très possible que ce que cette décision sur une décision qui pourrait qui vous crée des soucis qui vous crée des ennuis à vous que vous voilà vous allez peut-être regretter donc faites attention il ya peut-être une décision qui va être prise par rapport à quelque chose qui va être révélé et cette décision que vous allez prendre pour et ne pas j'ai pas dit que ce ne sera pas la bonne décision mais ce sera une décision à savoir que ce sera une décision qui va certainement faire souffrir c'est pas pour ça que j'ai dit que vous allez apprendre que vous êtes trompé par votre mari ou votre femme mais ça pas du tout c'est quelque chose qui va se savoir ça peut être un enfant qui va vous dire quelque chose parce qu'on est quand même dans l'amour aussi l'amour maternel ou l'amitié l'amitié d'accord donc ça peut être aussi quelqu'un un enfant qui va vous dire quelque chose qui va vous qui ne va pas vous plaire mais peut-être qui plaît à l'enfant mais ça peut être ça ne va pas vous plaire ça ne vous plaira pas donc vous allez prendre une décision vous allez dire bon c'est bon on arrête on reste là je tourne la page avec le cercueil on tourne la page mais on a les sourires après donc réfléchissez aux conséquences réfléchissez aux conséquences de vos de vos actes et là on a le cavalier donc il y a pour certains certaines une personne du passé qui revient des nouvelles d'une personne on est en train de recevoir des nouvelles d'une personne d'accord et on va discuter on pourrait discuter par rapport à avec quelqu'un j'ai envie de vous dire un serpent peut en cacher un autre une décision prise par rapport à une personne nuisible ne voudra pas dire que vous êtes débarrassé de toutes les personnes nuisibles ça c'est pour tout le monde ok mais alors il retrouve un contact ici avec une personne du passé peut-être c'est une personne qui vous a trompé qui va vous dire qu'elle a changé et ce sera pas vrai voilà ça peut être ça aussi c'est un serpent qui revient il vous dit qu'il a changé mais il est toujours au sérieux et où elle est toujours au sérieux et donc faites quand même attention à aux décisions que vous allez prendre et ça c'est pour c'est bon pour vous qui êtes en couple normal on va dire ou dans n'importe quelle situation amoureuse amicale sentimentale méfiez-vous mais je suis encore des nouveaux personnes je fais pas de pub pour my heritage bon alors je n'ai pas pris mes breloques donc on va passer direct au oui ou non alors le oui ou le non vous posez une question fermée qui demande à oui ou à non comme réponse vous allez avoir ce sera non si on a la croix ce sera oui si on a l'anneau voilà donc on y va on y va des amis pour on se concentre posez votre question alors on coupe les souris et la maison on y va 13 cartes 1 1 2 3 4 5 c'est là nous on a l'anneau donc c'est oui c'est oui mais si vous voulez qu'on regarde où est le nom mais on va voir où il est il est là donc le nom est ici donc voilà vous prenez ce qui vous parle de tous les jours prenez ce qui vous parle et appliquer le oui ou le nom pour essayer de faire venir ces énergies là par rapport à la question que vous avez posé et par rapport à la réponse que vous voulez d'accord voilà donc c'est vraiment ce qu'il faut faire c'est vraiment rester dans des énergies positives et les apporter à vous restez dans la pensée positive bon je vous fais des gros bisous je vous souhaite une magnifique fin de semaine n'ayez pas peur de tout de tout ce qui est sorti évidemment on ne peut pas non plus avoir tout le temps des tirages magnifiques mais c'est un beau tirage ce sont deux beaux tirages puisque vraiment il ya des épreuves à passer pour certaines personnes c'est pas pour tout le monde d'accord voilà je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de bonheur et surtout soyez positif